Nadia Fossier, connue pour son rôle d'Alix Dardel dans Un Si Grand Soleil, a partagé une story montrant qu'elle tourne de nouveaux épisodes du feuilleton aux côtés d'un acteur emblématique de Plus Belle La Vie. Découvrez lequel. 14 ans après son départ de la série Plus Belle La Vie, l'acteur Franck Borde s'apprête à faire son grand retour à la télévision en rejoignant le casting d'Un Si Grand Soleil, le feuilleton quotidien de France 2. En effet, l'actrice Nadia Fossier a partagé il y a quelques jours une story dans laquelle elle apparaît aux côtés de son nouveau confrère. Sur cette photo, les deux acteurs apparaissent sur les plateaux de tournage de la fiction. En plus de cette bonne nouvelle, l'interprète d'Alix Dardel a également révélé que le nouveau personnage de Franck Borde se nomme Nicolas. Visiblement heureux de rejoindre ce nouveau projet, l'acteur a repartagé cette story sur son propre compte Instagram. En attendant, les fans devront s'armer de patience avant de pouvoir en savoir plus. Puisque les épisodes sont généralement diffusés sur France 2 deux mois après leur tournage. Ainsi Grand Soleil, avant de jouer dans la série de France 2, Franck Borde a eu un rôle très important dans Plus Belle la Vie entre 2007 et 2010, Franck Borde a incarné un personnage important de la série Plus Belle la Vie, Florian Estève que l'on surnommait le juge Estève. Ce dernier était en couple avec Thomas Marcy, joué par Laurent Kérusoré et les deux formels l'un des premiers couples homosexuels de la télévision française. Cette histoire d'amour entre Florian Estève et Thomas Marcy a tellement passionné les téléspectateurs que les deux anciens tourtros sont toujours considérés comme étant l'un des couples les plus emblématiques de l'histoire du feuilleton. Mais en novembre 2010, si est-il le drame ? Le juge Estève est sauvagement assassiné par l'amant de son compagnon. A l'époque, le départ de Franck Borde de la série a été un véritable traumatisme pour les fans. Qui ont dû attendre plusieurs années avant de pouvoir retrouver le personnage Florian Estève lors d'une apparition fantomatique durant un épisode spécial en 2017. Ainsi Grand Soleil, après Plus Belle la Vie, Franck Borde s'est principalement consacré au théâtre pour les jeunes publics. Depuis son départ de Plus Belle la Vie, Franck Borde n'a pas arrêté sa carrière d'acteur. Bien au contraire. Il est apparu dans des programmes populaires comme Joséphine, Ange Gardien, Enquête réservée ou encore Section de recherche. Passionné de doublage, le comédien a prêté sa voix à de nombreux programmes, notamment pour la série américaine Les Experts Manhattan. En parallèle de ses nombreuses activités pour la télévision, Franck Borde a également retrouvé le théâtre en jouant dans des pièces destinées aux jeunes publics en milieu scolaire. Ce fut le cas pour Morphine, un spectacle questionnant les adolescents sur les addictions ou le problème Spinoza, qui est consacré au problème de radicalité chez les jeunes adultes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501